... On célèbre la fin des travaux de réhabilitation du quartier de Verchères, NPNRU, d'Inacité. 300 logements, 14 millions d'investissements, 2 ans de travaux. C'est des logements des années 70, vieillissants, peu de confort en termes d'énergie, d'équipement, un quartier qui s'était patiné, voire usé sur certains côtés, qui avaient besoin de respirer, de retrouver des lieux d'échange. Nous avions travaillé sur les extérieurs, les façades, les terrasses, les menuiseries. Il est resté après à travailler sur la cellule logement. Tous les logements ont été réhabilités à l'intérieur pour à peu près 45 000 euros par logement, ce qui est assez exceptionnel. Ce chantier est remarquable aussi sur la façon de faire. Jamais encore on avait déménagé les gens dans des hôtels pendant deux mois. On mettait les meubles en garde-meubles pendant deux mois. C'était du jamais vu. Dynacité a été pionnier dans la façon de faire, dans la manière de voir les choses et dans la manière de nous donner les moyens d'y arriver. Il y avait une complicité entre les locataires et les équipes. On a l'impression qu'ils étaient voisins. C'est vrai que c'était particulier à voir et ça m'a marqué moi personnellement, mais je pense que ça a marqué également toutes les équipes. Les enjeux de ce projet de réhabilitation pour l'ANRU, ça a été d'accompagner un porteur de projet qui était dans l'innovation et dans la proposition de diversification de son action. Ça fait partie, je pense, des évaluations extrêmement positives que l'Agence du renouvellement urbain va pouvoir valoriser. Les points clés de ce projet, c'est la qualité de la réhabilitation. La qualité du partenariat avec Dynacité, c'est une réussite. Pour nous, c'est véritablement une opération de réhabilitation en quartier prioritaire de la ville de référence. Ce que nous allons, je pense, réussir ici, c'est une véritable capacité à vivre ensemble avec des gens venus d'horizons différents, de revenus sociaux différents, mais qui trouveront ici un cadre de vie apaisé, de la sérénité. J'espère que cela contribuera de redonner à Voix-en-Velin une image plus proche de la réalité, plus positive. Aujourd'hui, donc, c'est le départ de l'appropriation de chacun de ces logements par les habitants. C'est le départ d'une nouvelle dynamique et on en est profondément ravis avec ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir participé à quelque chose de fondateur et avec cette envie de le répéter, je dirais, et de le dupliquer sur d'autres territoires et d'autres réhabilitations.